bienvenue à tous dans l'épisode numéro 72 de rote 1 million je suis hyper content parce que ça y est on commence une nouvelle grande étape dans cette dans cette série de vidéos à savoir la découverte de la terre des lions d'embessa donc on a fait le on a fait le voyage jusqu'ici dans l'épisode précédent et là on va donc on va coloniser un petit peu cette map la terre des lions et puis on va suivre dans un premier temps mais la quête de l'empereur d'ailleurs je vais tout de suite lancer ça on nous demande de rejoindre l'empereur ketema au phare donc on va y aller au phare tranquillement et pendant ce petit trajet je vais vous expliquer rapidement pourquoi on va on va on va coloniser un baisse a il ya plusieurs raisons ça va nous permettre de débloquer des bonus importants pour la suite de la partie notamment un bâtiment l'institut de recherche qu'on construira à crown folle est également ça va nous permettre de toute façon de coloniser de nouvelles îles voilà là on a de belles îles à coloniser pour faire agrandir notre population globale on a atteint 120 milles ça y est est aussi ce qu'on va faire à nb ça c'est produire des ressources qui sont un besoin lié au confort des habitants à crown folle et à manola voilà il ya toutes les catégories de la population toutes les catégories de population artigeants ingénieurs journal héros et tous les et tous les autres je les ai pas tout en tête mais qui ont besoin des marchandises qu'on on va produire ici sur la terre des lions voilà donc ça y est on est arrivé alors qu'est ce qu'il veut cliquer sur le comptoir inécoupé à tabourimer pour en prendre le contrôle donc c'est parti on y va ça va être notre capital alors cliquez sur le comptoir ça ça va pas être très compliqué attend le comptoir il est où il est là-bas par bruit sur l'étoile moi je clique sur le drapeau voilà donc ça ça va être notre premier notre première île ici premier village à nb ça donc c'est parti construire un marché des résidences de berger on est en héros partie les bases basico basique parti alors on va quand même regarder elle ce qu'elle me rapporte parce que des trucs légendaire on l'avait déjà lui pedro mais on va le prendre ok donc ça y est on a on a ça on va essayer de construire bien au milieu je pense par ici notre marché assez marrant c'est marrant parce que je suis à moins 15 d'influence alors ça on a un petit un petit truc à gérer moins 15 d'influence parce qu'en fait on m'a donné ici le automatiquement le comptoir et du coup ça me fait moins 15 d'influence alors on va quand même régler ça pour pas être à moins 15 d'influence rapidement voilà cap très long et on va faire quelques résidences en plus d'ingénieurs il en faut il en faut 15 il en faut 15 voilà au moins on n'est pas dans le rouge on va faire cette première elle ici voilà au moins là on est bien ça fera grossir un petit peu la population c'est pas plus mal allez on retourne à taborimé et donc on va établir dont notre premier à notre premier village ici alors je vais caler le marché bien au milieu les marchandises ne sont pas les seuls biens qu'on échange les histoires prières et nouvelles alors j'aime toujours faire un petit tour de mon marché je trouve que ça fait plus propre avec une route comme ça on va même faire une petite aller sympa hop voilà donc on va mettre nos premiers nos premiers résidences de berger alors je vais laisser un peu de marge parce que je vais peut-être construire des services autour laisser un petit peu de marge ouais je vais laisser donc quoi que non pas de marge alors on est parti donc 10 résidences de berger alors on va faire du 4 comme ceci même en faire plus de 10 à rigoler on veut quand même qu'une petite population ici va falloir produire en grande quantité pour pour les besoins à crône folle notamment c'est parti voilà les bergers alors il veut qu'on construit une veille forcément à une une cabane de bûcheron voilà qui est le qui est le bois le wanzha vous aurez besoin d'en entretenir plusieurs basquets alors là toujours pareil on va essayer de construire loin 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 on peut construire le plus loin je regarde un petit peu là il va y avoir nos champs parce qu'on a de la fertilité de ce côté là on va ouais je vais me commencer je vais me mettre là alors voilà on va voir du bois ça c'est un portoir important le petit entrepôt pour stocker le bois voilà ils ont fait des petits objets très sympa aussi ici des petits bâtiments sympa c'est cool je peux vous aider là ils sont en train de planter la forêt on a nos premiers bergers effectivement va falloir débloquer du lait de chèvre effectivement pourvoyer 80% de lait de chèvre alors ce qui pourrait être sympa c'est direct de mettre deux deux plantations voilà un petit peu plus vite sur la production de bois ça ça me paraît pas mal alors du lait de chèvre donc il faut avoir au moins 50 bergers donc on n'a pas assez de maison je ne m'en fais pas nos lecteurs ne regarde que les images de toute façon juste dédoubler la route ici je vais essayer de faire un truc un peu sympa pour faire une couronne autour de laquelle on mettra des services on verra voilà quelque chose comme ça là on est bien donc c'est parti les petites résidences alors je vais caler encore du misclic il y a encore des résidences alors faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus beaucoup de bois là je peux en mettre une comme ça je regarde un petit peu ce que ça donne c'est pas mal mon chemin de le caler un petit peu plus haut alors ça y est j'ai débloqué les élevages de chèvres alors amélioré par un sol fertile donc de suite on va le mettre au niveau du sol fertile là mon mon lait de chèvre peut-être de ce côté là d'ailleurs du rivage si ça passe ouais non on aura pas assez on va le mettre là là c'est un petit peu tendu va falloir direct direct penser à l'irrigation en fait il va falloir direct penser à l'irrigation donc c'est ce qu'on va mettre en place le petit système d'irrigation c'est la particularité ici en baisse c'est qu'on a besoin de irriguer le sol pour pouvoir faire des plantations pour pouvoir améliorer certaines certaines industries notamment comme comme l'élevage de chèvres voilà on va irriguer le sol alors on va essayer d'être assez précis parce que là en fait on n'a pas on a une quantité limitée de dalle en termes d'irrigation de canal vous voyez en bas à droite un 250 il faut être assez assez précis on va essayer de pas perdre trop de voilà ça me semble bien en promettant on va aller jusqu'ici toute façon pour mettre le lait de chèvre on va le mettre de ce côté là je vais caler une route comme ça ah je peux pas ah oui non je suis gêné là un petit peu ok on a un petit pont ok comme ça ça me paraît bien alors je vois qu'on a pas assez de bois est-ce que le bois ah ouais non l'entrepôt il est trop loin on va essayer de le mettre à mi-chemin voilà alors le lait de chèvre il nous faut 5 de bois on les a c'est bon on peut le mettre là on va la caler là ah l'ineffable saveur du lait de chèvre la bête est parfois rétive mais elle est petite alors pareil il va nous falloir un petit entrepôt alors mon but c'est que mon chemin ils vont maximum mon en irrigation ça va être important on va mettre un premier petit entrepôt juste là ok alors bien évidemment il faut les champs alors ça j'aurais pu en fait plus oui je me rappelais plus que ça marche avec des champs mais c'est normal c'est un élevage donc du coup on va pouvoir peut-être un petit peu gagner de la place là j'ai peut-être un petit peu abusé on va essayer de faire quelque chose comme ça est-ce que je vais arriver à caler 4 champs ici ça va pas être évident ça ça devrait le faire on va les caler comme ça ah bah non là je rentre pas c'est pas très optique mon histoire là je suis gêné par la montagne il faut que je le baisse encore mais je pourrais pas faire mieux je pense voilà ça passe un petit peu tendu je vais le mettre comme ça je vais le mettre comme ça au moins là j'ai une place supplémentaire j'en mettrai un en face si j'ai besoin moi je perds un poil moins de place ok c'est bon là c'est parti je peux potentiellement mettre de ce côté aussi donc le lait de chèvre effectivement production 100% on va à 30 secondes donc c'est bien donc ça y est ils vont recevoir du lait de chèvre comme l'eau scintille et du coup on va on va suivre un petit peu la catin de ketema on va peut-être agrandir un peu là je vois que j'ai du bois franchement on va y aller sur les sur la population on va direct en mettre pas mal voilà je fais des quartiers de 4 ça me paraît bien ok voilà bah pareil avant que ça s'effondre voilà on augmente cette petite population alors là je vais encore faire un petit quartier j'agrandis hein j'agrandis j'agrandis je veux qu'il y ait du monde ici alors faut juste que je fasse gaffe à un truc parce qu'en théorie voilà on va débloquer les pompiers vous avez franchi une nouvelle étape et les pompiers va falloir amener l'irrigation jusqu'au centre ville je pense on va les mettre là ouais on va les mettre là les pompiers c'est important alors construivez sur un sol irrigué tous les champs de ferme de lin ok on a un petit peu anticipé avec l'irrigation on va mettre ce que j'ai dit à savoir je sais pas où le mettre en fait ouais on va le mettre là on va quand même mettre là les pompiers c'est important je suis relié là ? oui c'est bon je suis relié ok parfait alors construivez alors les champs de lin alors pourquoi du lin ? parce que de toute façon on va devoir faire des habits et du coup de beaux habits pour les beaux habits il nous faut ah c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que c'est une chaîne de 3 à savoir la ferme de lin forcément qui nécessite le sol irrigué je vais peut-être essayer de la caler là je sais pas combien elle a de modules la ferme de lin j'aimerais pas perdre trop trop de place en fait ensuite il faut un moulin à lin c'est un peu comme le blé et c'est du 1 pour 2 c'est un moulin à lin pour 2 fermes de lin donc on va directement faire 2 fermes de lin 2 ateliers de broderie on anticipe un peu alors ici on va vraiment mettre que ce qui nécessite de la fertilité donc je vais prolonger là mon console voilà et je vais mettre méchant de ce côté alors hop c'est parti c'est excitant un illustre personnage nous honore de sa présence alors je vais occuper l'espace là fertile c'est important on va se mettre comme ça donc j'ai dit je vais de suite en mettre 2 ah là on a un carreau qui est pas fertile on va vraiment faire gaffe à ça voilà donc 1 à terme on aura peut-être des tracteurs qui vont venir ici donc je vais laisser la place pour le silo ok même le silo en gré comme d'hab on va laisser la place qu'il faut à savoir 1 2 1 2 et on va construire là alors là j'ai pas mis assez de champs je suis ému de voir notre système à l'heure donc lui il est content notre culture de cette étude est de l'émancipation l'eau l'eau est la clé qui réunira NBSA voilà on va prolonger ici traditionnellement les bergers confectionnent leurs propres habits mais il leur faut du lin et pour cultiver le lin il faut de l'eau alors là je peux laisser effectivement 4 dalles on a dit pour mes silos je peux mettre ça ok là ça me parait bien alors du coup on va mettre notre moulin à lin et notre atelier de broderie et là on va construire assez loin on va construire ici vu que ça on a pas besoin de alors là faut que je fasse gaffe quand même parce que non on va construire loin on va construire ici notre industrie alors j'ai déjà une épidémie c'est ici ah non c'est où à Molière mais c'est bon à Molière j'ai un hôpital normalement allez mobiliser retour à NBSA on est bien ici il y a du soleil alors on a dit un moulin suffit pour deux pour deux ateliers de broderie j'espère qu'un beau jour tous les jeunes gens viendront à taboriner apprendre ces métiers c'est parti alors on est pas mal on a assez de on a assez d'habits on a assez de tout ce que je veux c'est rapidement construire de nouvelles habitations on va le faire de ce côté là voilà direct on met quand même de la population ça me paraît bien j'hésite à mettre direct un deuxième un deuxième élevage de chèvre je vais le faire je vais le faire le deuxième élevage de chèvre est-ce que je peux faire évoluer ah non il me faut des anciens pour faire évoluer l'entrepôt il me faut des anciens les anciens c'est la catégorie juste après les bergers alors on a dit encore un petit peu de chèvre alors j'ai vu que j'ai des ruines dans ma ville je vais juste corriger ça ouais c'est l'épidémie là qui a fait des ravages est-ce qu'il y en a encore ? oui une distillerie ici c'est bon on a fait le tour ce qui tomba en ruine alors ah mince pensez bien au risque d'incendie alors là malheureusement veillez à ce que vos pompiers aient accès aux canaux d'irrigation ah oui ok ok je m'en rappelais plus de ça je m'en rappelais plus il faut que il me faut des pompiers en fait au niveau du au niveau au niveau de ma zone industrielle et donc il faut que j'amène l'irrigation et donc en fait on va déplacer on va également faire ma zone industrielle de ce côté là je m'en rappelais plus de ça le peuple célèbre vos qualités de dirigeant alors en vrai on va la faire quand même assez loin là des rives ça serait bien qu'elle soit là la zone industrielle en vrai alors je vais faire quelque chose comme ça effectivement on va construire ici comment on pourra mettre les pompiers de ce côté là donc on va déplacer notre moulin et nos deux usines pour les habits comment on peut mettre tranquillement les pompiers on va aligner comme ça plutôt et là je vais faire de suite arriver mon canal d'irrigation les pompiers on va les mettre là ça me parait pas mal ça me laisse de belles jaunes pour mettre de nouveaux champs alors un entrepôt on va caler ça là et voilà on va avoir notre zone industrielle de ce côté pénurie de marchandises alors c'est bon ça devrait arriver je pense on a vu que c'était du 1 pour 2 donc il n'y a pas de raison alors il me demande de construire également un kiosque à musique on a plusieurs biens effectivement toujours pareil à besoins fondamentaux et également besoins liés au bonheur et notamment dans les besoins liés au bonheur on a besoin d'un petit kiosque à musique on va caler là regardez comme il chante c'est un héritage que je voudrais transmettre à mon peuple un pays de joie et de musique je vais agrandir hein je vais agrandir ma population je souhaite en savoir plus photographiez l'un de vos comptoirs dans l'ancien monde ouais on va le faire deux petites minutes mon ami je vais agrandir la population parce que je pense qu'en lait de chèvre voilà je suis en mesure de doubler en lait de chèvre et en habit ah en habit patent c'est intéressant à voir en habit on est sur du 1 sur 2 ah oui non c'est parce qu'il s'est pas encore mis à jour donc si je suis en mesure de en mettre beaucoup plus des habits également c'est pas encore mis à jour ma courbe ah mais j'ai décalé là ah mais j'ai décalé là on va augmenter la population avant de continuer la quête on va aller au max de ce que l'on peut mettre alors faut qu'ils aient quand même action au marché hop ça c'est bien ça rajoute un peu de population normalement ils ont accès au marché jusqu'au bout là bas le peuple célèbre vos qualités de dire alors je vais voir un petit peu comment ça se stabilise là les ressources parce que je peux éventuellement mettre du monde de ce côté là je vais pas m'en priver du monde de ce côté si mes ressources ça va alors en attendant que ça se stabilise on va effectivement prendre prendre un comptoir dans l'ancien monde alors est-ce qu'à cap trellonais ça marche autant lui montrer le plus beau des comptoirs ah mais si je suis trop loin je pense voilà là on est bien avec le cargo envoyer la photo il est content sinon voilà qui me sera utile quand j'aurai à transiger avec vos souverains Biniam m'a dit que vos contrées abritaient nombre d'étranges merveilles peut-être pourriez-vous m'éclairer parler avec etema de l'ancien monde alors on va peut-être pas faire ça dessus on peut y aller on peut y aller juste je regarde on doit fournir de la viande séchée au berger tant qu'à faire on va essayer de d'agrandir un petit peu encore la population on est encore assez large on est à 1 sur 2 en besoin au niveau des habits le lait de chèvre c'est pareil on est très large avec 2 avec 2 usines donc ce que je vais faire direct comme ceci alors c'est parti parler à ketema de l'ancien monde on y va ketema nul empire n'est bâti sur une seule brique mais d'après vous qu'est ce qui définit le mieux l'ancien monde notre influence culturelle notre puissance industrielle et notre croissance économique notre technologie navale et nos conquêtes militaires alors certainement pas ça parce qu'on fait pas du tout la guerre donc plutôt plutôt notre influence culturelle pas vraiment nos zoos et nos nos zoos nos zoos et nos musées bon on les a pas encore très développés donc vraiment ce qui fait notre puissance c'est plutôt ça pour le moment l'industrie et l'économie de vastes cités dans ce cas aussi belle que prospère alors mes villes je pense qu'il faut l'impressionner mes villes font ma fierté elles dispensent tous les conforts et commodités à leur population pléthorique ah je peux pas le faire ça cette réponse est verrouillée parce que c'est marrant je me rappelais plus de ça mais cette réponse déverrouille à 1 million donc en fait potentiellement c'est bien de venir pour voir ce que ça fait ANB ça à 1 million alors nous on va mettre ça mes villes sont ma fierté elles dispensent tout le confort et commodités à leur population et vous quelle est votre vocation celle d'architecte de bâtisseur ou de polymathes explorer le monde pour en dévoiler ses secrets exceller dans la construction et devenir incortournable dans mes affaires gouverner mes habitants et pour voir à leur prospérité régner sur les 7 mers je pense que c'est plutôt ça gouverner mes habitants et pour voir à leur prospérité populisme ou authentique préoccupation ? l'avenir nous le dira quoi qu'il en soit jamais ici un cadeau que vous trouverez peut-être conforme à vos ambitions je m'attendais à davantage d'excentricité je dois bien l'avouer peut-être ne sommes-nous pas si différents alors rejoignez naviguer jusqu'aux phares voilà il nous donne quelque chose je ne sais pas ce qu'il nous a donné ah oui non mais ok alors là par contre il faut que je récupère ce qu'il m'a donné je vais foutre en l'air le bois en fait qui ne me sert à rien pour le moment je vais récupérer ça et il m'a donné affect toutes les résidences d'NBSA ouais c'est pas terrible en stock dans hôtel de ville moins 20% je pensais qu'il me donne quelque chose de mieux là c'est mon bois et là j'ai débloqué du coup de nouvelles missions une nouvelle mission avec avec Binyam grand projet Binyam on appelle à votre expertise pour examiner divers projets architecturaux on veut de construire un bâtiment monumental qu'il a baptisé l'institut de recherche voilà c'est ce qu'on vient débloquer ici d'après Binyam c'est sous son toit au sein de l'exceptionnel carrefour des cultures qui est l'ancien monde que pourraient se réunir les plus grands esprits du globe ok alors avant de faire ça avant de faire ça on va tranquillement continuer à NBSA à Taborimé d'ailleurs faut que j'aille où pour faire ça faut que j'aille là alors sélectionner l'objet non on va ok donc ça ça ressemble à l'institut de recherche le travail ne vaut pas grand chose ok il y en a un autre ici de documents je ne doute pas de leur talent mais leur expérience est trop spécifique leur projet manque de vision ouais donc ça c'est des projets pour l'institut de recherche mais Binyam il n'est pas très content alors il y en a plusieurs on va tous les faire ah celle là elle est belle et ça ça ressemble à l'institut de recherche qu'on va développer ce consortium a développé le prototype parfait pour devenir l'institut de recherche voilà ça le bâtiment institut de recherche il ressemble à ça qu'on va faire parfait alors effectivement on va devoir produire de la viande séchée pour nos amis bergers alors je vais quand même regarder si on est bien là en terme de donc voilà ça y est on se rapproche ici elle fait que me donner Pedro ça fait le deuxième Pedro qui arrive en ville là dans le même épisode deux objets légendaires le même qui arrive c'est marrant alors effectivement là on est bien et en habit on est bien aussi on peut encore mettre un poil plus de population on va pas non plus trop trop grid ce que je vais juste faire je vais peut-être faire deux quartiers encore un quartier de 4 enfin deux quartiers de 2 voilà comme ceci alors effectivement la viande séchée à présent alors il va nous falloir des élevages de sangha améliorer par sol fertile donc on va de suite les mettre ici les élevages fait voir un petit peu ouais effectivement donc ah oui mais notre ouais notre lait de chèvre ah oui le lait de chèvre on en produit énormément parce que effectivement il est doublé là grâce à la fertilité des sols on va faire pareil avec le le bœuf on va mettre direct deux champs alors je vais peut-être laisser cette zone pour mettre des champs et plutôt on va utiliser ce côté pour mettre des élevages semble pas mal de faire comme ça alors est-ce que je regarde un petit peu combien il ya de modules c'est combien donc c'est du ils vont aller à 30 secondes donc effectivement si je mets deux élevages de sangha je peux mettre deux viande séchée et deux salines alors faut juste que je regarde un peu comment c'est foutu déjà le les élevages de sangha ah oui c'est cinq ah oui et c'est grand et c'est grand c'est grand c'est grand donc on va faire comme ça on veut deux alors on va arriver à les caler normalement on va avoir la place est-ce que je vais arriver à les mettre comme ça mon premier élevage je pense ça nous empêche d'utiliser d'autres lopins ah c'est tendu hein parce que c'est grand c'est grand c'est grand je vais arriver à en mettre deux faut juste que peut-être je le décale d'un petit comment il me manque là il me manque un carreau je peux le décaler comme ça oui ah ouais mais ça me coupe l'autre c'est pas grave c'est pas grave alors on va faire un truc un peu moins un peu moins opti on va faire comme ça hein pas le choix c'est un petit peu dommage c'est pas très très opti alors ce qu'on peut faire ouais on verra je vais en mettre un deuxième et puis je verrai si j'améliore ça on va essayer de caler là le deuxième on va essayer de caler là le deuxième tendu ça va être tendu ouais ça ferait ça ouais bon on va le mettre comme ça pour le moment on perd beaucoup de place mais bon je peux pas faire beaucoup mieux je pense là après l'idée ça serait un petit peu de boucher les trous peut-être avec des champs quoi on verra alors il commence à être quand même en galère le petit entrepôt là on pourrait faire éventuellement ok donc on a dit il va nous falloir deux salines alors les salines par contre c'est au bord de l'eau on va les mettre près du marché tant qu'à faire pour moi j'ai pas besoin de construire un nouvel entrepôt l'enclave des princes guerriers trimait dans les mines de sel je gage qu'ils aspirent à meilleur sort aujourd'hui et enfin deux séchoirs donc ça y est la viande séchée on est bon alors après il va leur falloir du thé d'hibiscus mais malheureusement pour le thé d'hibiscus je n'ai pas la fertilité il faudra aller coloniser une autre île dont je voudrais vous entretenir au sujet de l'empire alors il veut me parler monsieur ketema encore une fois il me parle beaucoup on va accepter ces missions on va pas les faire tout de suite on va pas les faire tout de suite ça appartient au c'est une quête facultative on va se concentrer pour le moment sur la quête je l'ai quand même accepté pour pouvoir potentiellement les faire plus tard ces quatre facultatives là pour le moment on se concentre sur la viande séchée qui devrait commencer à être produite normalement alors pourquoi ça augmente pas là ma viande séchée elle arrive pas on voit que ça n'arrive pas c'est en cours c'est bien en cours de production donc il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison alors ce qui peut être intéressant de voir c'est tout de suite à Cap Trelawney à Cronfall ce dont vont avoir besoin les habitants en provenance de enfin ce qu'on va produire à NBSAC de ce dont ils ont besoin donc il y a les pétales d'hibiscus effectivement donc là on peut pas les faire pour les fermiers ça fait trois fermiers en plus par maison on a les pipes en argile pour les besoins de confort donc ça on les fait pas encore ça sera quand on aura les anciens pour les artisans le papier et pareil le papier ce sera quand on aura les anciens pour les investisseurs on a les tapisseries les ingénieurs il me semble qu'il n'y a rien ouais c'est quand même que des besoins des anciens donc on va pas trop se précipiter pour le moment donc là on a rien non plus effectivement on va aller voir dans le Nouveau Monde aussi à Manola au niveau des journalerons du TEF donc le TEF ça se produit également ici merci beaucoup des manuscrits enluminés ça se produit également à NBSA effectivement beaucoup de choses se produisent mais au niveau des anciens les lanternes également au niveau des anciens donc voilà donc on a des choses à produire on va essayer de produire beaucoup alors retourner retour à NBSA ah ça y est donc le le la viande séchée est arrivée c'est plutôt bien ouais ça nous permet à combien on a de population on a 1000 de population à Taborimé 998 exactement c'est un début et fait voir en besoin de confort ils ont besoin de quoi nos amis nos amis bergers voilà ils ont besoin de conserve on peut leur fournir ah bah ils ont besoin de bois donc ça direct on va leur donner ils ont besoin de blé ils ont besoin de poncho donc c'est que des choses aussi auxquelles on pourra potentiellement leur donner accès c'est pas l'urgence c'est pas ce qui va nous faire faire un énorme bond dans la population on est pas nombreux ici pour le moment donc c'est pas en leur donnant des conserves on va gagner 3 bergers par maison ça va pas changer la phase la phase du monde mais bon on pourrait y penser également à donner des petites choses à nos à nos bergers alors à présent ce qu'on va faire on va continuer la quête sélectionner Ketema pour lui parler trouver les tours correctes pour élucider l'énigme de Ketema alors attends dans un premier temps ce que je vais faire c'est que mon bateau qui est ici je vais aller le décharger je vais l'amener là j'ai des ressources j'ai des bonus là j'ai un petit peu de monde donc alors Ketema sélectionner l'objet alors et donc il faut sélectionner donc là on a une énigme la première à la rivière le premier à la rivière était le zèbre qui s'interrompit stupifé par la lienne qui ricanait qui à son tour japa dans l'hippopotame sur qui à son tour japa quand l'hippopotame surgit de la boue puis se présenta le guépard à l'affût parmi les autres herbes et tout en blanc sauf le lion qui lui dormait ce n'était pas l'affaire d'un roi donc là c'est l'énigme il faut que je sélectionne normalement trouver la tour correspondante à l'énigme de Ketema alors la tour je crois que j'avais su un moment qu'il fallait faire la tour du zèbre la tour de l'hippopotame la tour du guépard ah mais normalement normalement ce qu'il faut faire c'est le faire dans l'ordre je crois il faut sélectionner le zèbre après euh la je crois il a dit la hyène j'ai pas de bêtises après l'hippopotame et ensuite le guépard et le lion et voilà c'est bon c'est ça on va aller cliquer dans l'ordre le feu crépite de toute sa fougue alors alors déblayer les obstacles qui encombrent les anciens termes les anciens termes sont hélas envahis de végétation oui t'inquiète t'inquiète on va te débarrasser tout ça mon ami on fait du propre voilà quoi de plus convivial que des bains publics pour réunir un peu alors jouez l'hymne de Denbessa avec les chèvres alors on y va on continue cette petite quête il y a un éroy il y a un éroy il y a un éroy les chèvres elles chantent c'est un miracle une bénédiction voici un air do mi sol sila do mi sol sila c'est pas compliqué c'est écrit il est où le do do mi sol sila je le vois pas le do la mi sol mais il est où le do j'arrive ou quoi la si sol do ah oui la do incroyable mi sol si et la oh la la j'ai vu des musiciens de cours beaucoup moins doués que ces merveilleuses alors attirer un ancien bah écoutez les anciens ça va pas être très compliqué c'est un mot qu'on dirait inventer pour elle hélas il est plus que temps de nous remettre au travail allez on se remet au travail attirer un ancien fini de jouer les anciens réclament un lieu où ils pourront contribuer à cette sainte entre nous oui oui c'est bon on arrive on arrive les anciens forment une caste religieuse notoirement conservatrice oui alors hop et donc voilà on va avoir notre premier ancien ça y est les anciens ils ont beaucoup plus de ils ont des besoins beaucoup plus importants et on a même le droit à une petite cinématique eh oui il arrive il arrive le mec là il a confirmé la position que sa majesté a exposé dans sa lettre c'est Sœur Archibald là qui arrive pour atteindre l'objectif énoncé l'échec ne sera pas toléré je me suis juré de ne jamais revenir il va y avoir conflit entre Ketema et Sœur Archibald qui est vu comme un envahisseur qu'est-ce que vous faites ici mais oui certainement certainement sa majesté n'a bien sûr rien à redire au libre commerce mais de grâce abstenez-vous d'intriguer la couronne nourrit un intérêt tout particulier pour N'BESA qu'il ne soit pas dit que l'hospitalité d'N'BESA laisse à désirer quel que soit le visiteur qu'il prenne ses aises pour l'instant nous nous abstiendrons ça sent pas bon ça ne sent pas bon et du coup je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode on va continuer le développement dans les prochains épisodes de Taborimé n'empêche on a 123 500 en population donc c'est plutôt cool effectivement on va devoir continuer on va devoir continuer cette quête dans les prochains épisodes donc je vous dis à très vite n'oubliez pas le petit pouce vers le haut salut à tous accueillir en mon nom et vous devez lui ce quiLEDGE Sous-titrage FR ?